Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi, je viens de rentrer de mon week-end parisien et aujourd'hui je vais reprendre ma lecture de Villette de Charlotte Bronté que j'ai aux éditions Archipoche. Vous savez que je n'ai bu que 200 pages sur 700 et je compte bien l'avancée un maximum cette semaine et peut-être que je, si j'arrive à le finir tant mieux, si je n'arrive pas à le finir je referai une pause fin de semaine pour lire autre chose mais je vous en reparlerai à ce moment là. J'ai un petit unboxing à faire avec vous puisque en rentrant de paris j'avais reçu deux paquets donc tout d'abord j'ai reçu le nouveau roman de Marc Desoubliots, je crois que c'est ça. Ouais c'est ça. Donc du coup j'ai reçu le nouveau roman de Marc Desoubliots, un homme sans volonté. Quand l'âme est indécise, elle se meurt. Donc c'est les éditions des auteurs et des livres. Alors vous allez voir ma ring light. Tac, tac, tac. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Marc Desoubliots. J'avais lu un été anglais et j'avais adoré. Du coup ça c'est son nouveau roman. J'ai trop hâte. C'est l'auteur. Tac. Vous voulez que je vous lise le résumé ? Je m'ennuie depuis toujours une vie toute tracée avec des règles, des conversations répétitives. Les semaines durent des siècles. Jamais je n'ai réussi à trouver la moindre issue à cette mort lente. J'ai pourtant essayé par la violence et la peinture mais ça n'a rien donné. Un manque de volonté ou le poids écrasant des conventions ? Je regarde les autres vivre et s'amuser. Je n'appartiens pas à leur monde. Je ne sais toujours pas qui je suis. J'ai bien un nom encore mais qu'y a-t-il à l'intérieur ? Des courants contraires m'entraînent dans un sens puis dans un autre. Je ne suis même pas devenue vieux car je n'ai jamais été jeune. Ma solitude augmente quand il y a du monde autour de moi. Je vis à côté d'eux. Des paroles sortent de ma bouche. Ce ne sont pas les bonnes. Celles que je voudrais dire demeurent collées au fond de ma gorge. Alors je fais l'acteur et j'attends la solitude. Et le pire, celle qui sera toujours la même au moment de mourir. Ah ça va trop bien. Voilà donc c'est son nouveau roman. Ça c'était un extrait bien sûr qui fait office de résumé et j'ai trop hâte. Trop cool. Un roman sombre et dérangeant où l'auteur ose avec brio le récit d'une solitude décrite à vif au plus près d'une âme dont le seul désir est de se perdre dans les méandres des interdits. Donc merci beaucoup à Marc Desoubliaux et sa maison d'édition. Il n'est pas dédicacé ? Non. Donc je vous en reparlerai très vite parce que je pense que je vais me le caler là dans pas longtemps. Il est court. Il fait 200 et quelques pages. 260 pages. Donc franchement on va lui trouver une petite place bientôt. Et enfin un livre de chez Michel Larton. Ah oui. Du coup c'est un peu sans surprise. Je suis trop contente. Je viens de le finir. Il est merveilleux. Il est dédicacé. Attendez. 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 Il y a un petit fascicule. Donc ça c'est la couverture. La déraison. Wow. Portrait de l'autrice. C'est trop beau. Elle est tellement belle. Agnès Martin Lugand s'est imposée sur la scène littéraire française par sa plume délicate et sa finesse psychologique de ses récits. Elle a construit en neuf romans unanimement saluée par le public et la critique. Une oeuvre singulière qui n'a pas son pareil pour questionner l'existence et l'âme humaine. Avec 4 millions d'exemplaires vendus. Les gens zorellisent et boivent du café. Entre même un le bonheur se faufile. La vie est facile. Ne t'inquiète pas. Désolée. Je suis attendue. J'ai toujours cette musique dans la tête. À la lumière du petit matin. Une évidence. Non résilience. C'est la dacha pour laquelle elle a obtenu en 2021 le prix. Les petits mots délibraires ont conquis le cœur des lecteurs en France comme à l'étranger. Ah bah voilà. Sortie librairie le 24 mars. La déraison. Un roman qui met à nu la puissance des sentiments. Ah bah je peux vous dire que... Ouh ! Moi j'ai tellement pleuré. Petit mot de l'éditeur. C'est trop bien ce petit fascicule là. C'est trop classe. Bravo. Donc du coup voici le bébé que je viens de terminer en larmes. J'ai lu ça durant le week-end quand j'étais à Paris sur ma liseuse la nouvelle Kobo Sage. Et je l'ai lu en numérique parce que j'avais pas reçu les preuves non corrigées. Et j'ai fait que pleurer. En fait, j'ai été chamboulée, bouleversée, une espèce de vague, une déferlante de... De sentiments, de douleurs et d'amour en même temps. Enfin, Madeleine, elle m'a... Elle m'a fait de la peine. Et en même temps, elle m'a rempli le cœur d'amour. Enfin, je suis adorée Madeleine en fait. J'ai trouvé que c'était un personnage très très touchant. Voilà. Donc, que vous dire, ce livre m'a... M'a chamboulé vraiment beaucoup. Et c'est trop bel et trop bel. Donc, je vous le recommande. Un roman envoûtant. Ouais, je sais pas. C'est plus fort que ça même. Et j'ai une petite dédicace. Chère Estelle, la déraison vous emportera-t-elle ? Amitié. Ouais, elle m'a carrément emportée, moi. C'est un tout petit roman. Enfin, on dirait pas comme ça, mais là, ça se lit très 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 vite. Je vous recommande aussi la bande-son du roman, qui est à la fin. Et vous avez en fait la playlist de l'autrice. Je vais peut-être pas vous montrer la dernière page. Voilà, la playlist de l'autrice. Je sais pas comment vous en parlez, en fait. C'est dur de pas vous spoiler cette histoire. Peut-être que... Non, ne lisez pas le résumé. Laissez-vous porter par cette histoire. J'avais pas lu le résumé. Puisque c'était en numérique que je l'ai lu. Et je regrette pas de pas avoir lu le résumé. Donc si vous lisez la déraison, ne lisez pas le résumé. Juste laissez-vous porter par Madeleine. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oh, trop contente. Un de plus dans ma bibliothèque pour Agnès Martin-Legand. Toujours des couvertures aussi belles. Bravo Michel Laffont et merci infiniment. Voilà, je pense que c'est tout pour le moment. Je reviendrai vous parler un peu plus. Merci. 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 Salut. Salut. Aujourd'hui, on est mercredi. Là, on est entre midi et deux. Je vais partir manger avec ma maman. Et on a aussi un rendez-vous professionnel. Donc je vais partir. Je branche dans ma voiture le Simone de Beauvoir. Parce qu'il faut vraiment que je le termine. Il me reste un peu moins de deux heures. Donc j'ai vraiment essayé de le finir dans ma voiture en livre audio. Et j'aimerais bien du coup le terminer pour vous en reparler. Parce que c'était une lecture assez exceptionnelle. Et pourtant pas facile. Mais intéressante et qui mérite qu'on en parle. Donc du coup, je vais essayer de terminer ça rapidement. Et de vous en reparler. A plus. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir. Aujourd'hui, on est jeudi. Je ne vous ai pas encore beaucoup parlé. Parce que je n'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures. Et n'étant pas sur place en ce moment. Enfin chez moi en tout cas. Je n'ai même pas été à la boîte aux lettres. Je me suis démaquillée n'importe comment. Mes chats sont en train de manger. Parce que là, il est 20 heures passées. Je viens tout juste de terminer la... La petite conférence qu'on a eue avec Agnès Martin-Lugan. Pour la sortie de... La déraison. Donc aux éditions Michel Laffont. Que j'ai eu la chance de lire en avant-première. Puisque ce livre sort la semaine prochaine. Donc quand vous aurez ce carnet de bord. Il sera à peine sorti. Franchement, si vous aimez le style d'Agnès Martin-Lugan. Courez, foncez. Jetez-vous en librairie. Je ne sais pas. Mais ce livre, il m'a tellement tellement bouleversée. Je vous en avais parlé quand je suis rentrée de Paris. Et en fait ce... Je suis désolée pour le bruit. Et en fait ce roman, il me hante encore. Pour moi, Madeleine et Joshua, il me hante. C'est un duo de personnages intenses, forts, émouvants. C'est une histoire à la fois brutale et à la fois très très belle. En fait, on aborde un sujet dur. Franchement dur. Mais quand tu refermes le livre, tu es bien. Parce que tu es en paix avec cette histoire. Tu es en paix. Tu laisses les personnages finir ce livre comme ça. Et voilà. Et toi, tu es bien. Et voilà, c'est un sentiment d'apaisement. Et on en discutait avec les autres blogueuses et intervenantes ce soir et Agnès. Donc déjà, je remercie beaucoup Michel Laffont de m'avoir conviée cette année encore à cette petite rencontre digitale. Puisqu'avant, on le faisait en vrai. En vrai. Avant le Covid. C'était à Paris. Maintenant, on le fait comme ça depuis le Covid. Et je remercie beaucoup Michel Laffont de continuer de m'inviter à ces interventions-là. Et c'est toujours très constructif parce qu'on a le regard de l'autrice, sa construction du roman. Comment les personnages viennent à elle. Comment elle écrit avec de la musique en fond. Et là, en plus, c'est un sujet très, 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 très lié à la musique dans cette histoire particulièrement. Donc, que vous dire que ce livre se lit hyper vite. Se dévore, se... S'avoure aussi. Mais waouh, waouh. Vous ne pouvez pas oublier une histoire pareille. Juste, voilà, en une semaine, on passe à autre chose. Et voilà. Non, pour moi, c'est des personnages qui vont rester longtemps, longtemps en moi. Comme j'ai pu vivre avec Diane. Comme j'ai pu vivre avec Rennes. C'est deux autres personnages féminins très forts dans les romans d'Agnès Martin-Lugand. Auxquels je pense encore. Donc, voilà. C'était une très, très belle soirée. Et je vous ai mis quelques petites images. Mais franchement, c'était très, 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 très cool. Donc, voilà. Si vous aimez Agnès Martin-Lugand, son livre sort la semaine prochaine. Donc, ça viendra de sortir quand vous aurez ce carnet d'or. Voilà, les amis. Là, j'attends mon conjoint qui est parti de me chercher des soucis. Parce que, voilà, je sors de la douche. Ça a été un peu la course cette journée. Pour tout vous dire, on avait le Zoom qui commençait à 18h30. Je suis rentrée du travail à 18h28. Donc, comment vous dire que j'ai enlevé mon pull sale. J'ai mis un pull propre. J'ai mis du mascara. Et c'est tout. Je suis arrivée. Je me suis connectée. Mais bon, c'était trop cool. Donc, voilà. Merci encore. Et puis, bah, moi, je vous retrouve peut-être demain. Mais demain, je suis encore loin de chez moi. Parce que j'ai divers rendez-vous. Donc, soit je vous retrouve demain. Soit je vous retrouve ce week-end. Et ce week-end, on a un club lecture. Donc, ça va être trop cool. Voilà. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello. Aujourd'hui on est dimanche Je vous ai pas pris je crois vendredi Et samedi, samedi un petit peu pour aller au club lecture Mais c'est tout J'ai eu des journées intenses Et hier en fait samedi après le club lecture J'en ai profité pour me reposer Et dormir parce que j'étais vraiment vraiment Épuisée de mes deux dernières semaines Donc je viens vous parler aujourd'hui Je vais un peu de hop Je vais faire un petit thé aussi On est bien On me suis fait un thé C'est un thé pêche de vigne Je sais pas si vous vous souvenez J'avais acheté ça à Paris Au Renard Doré Oui Nelson ? Bon allez on parle du livre J'ai plein de choses à vous dire Donc pour vous parler de mes lectures Pour commencer Alors tout d'abord Je me suis arrêtée à la moitié de Villette Je suis à page 350 Je suis à la moitié de Villette J'aime toujours autant Mais vu que je suis un escargot Je fais un petit peu des pauses dans ma lecture Donc là je suis à page 350 Je reprendrai un peu plus tard En attendant j'ai commencé une nouvelle lecture Pour le week-end Que je commence avec les copines Donc Flo, Magdalena et Angie J'aime pas quand on le marque page Il sort beaucoup comme ça Donc voilà j'en suis là J'ai lu 80 pages Page 80 Donc voilà sur 380 Ça va être ma lecture du week-end Je compte la lire cet après-midi Et on est déjà dimanche Donc non bah ça va être ma lecture de cet après-midi Je pense pas que je terminerai Mais bon quoi que c'est pas impossible Vu comme ça se lit vite et bien Donc c'est une nouvelle enquête D'Anna Svensen Donc c'est Meurtre et Cupcake au caramel Pardon De Johan Fluck C'est le tome 5 De cette saga Cosimistory Qui est chez Cherche Midi C'est un gars que j'aime beaucoup Donc pour l'instant dans l'histoire On va sur Anna Qui est une pâtissière Qui a un magasin de pâtisserie Qui s'appelle le Cookie Jar On est dans la petite ville de Lake Eden Ou Eden Lake Je sais plus comment ils disent Eden Lake je crois Et en fait Non Lake Eden Du coup Là Anna On est au début du roman Elle fait un livre de pâtisserie Avec des recettes du village Donc en fait c'est le recueil de recettes du village Et en fait elle va avoir une recette de cupcake au caramel Où il y a un ingrédient mystère Dont la personne ne sait pas ce que c'est Donc en fait Anna et Lisa Vont essayer de trouver la recette De cupcakes au caramel Et elles vont essayer différentes choses Sauf qu'un soir Anna va donner un cours de cuisine Au lycée de Lake Eden Et elle va croiser le shérif Qui s'appelle Le shérif Grant Elle va le croiser Elle va lui proposer des cupcakes au caramel Qu'elle essaye de réaliser Et sauf que quelques heures plus tard Le chef Le shérif Grant Va être retrouvé mort Donc bien sûr Anna Elle va être encore une fois Mêlée à cette enquête Elle, elle pense qu'elle a peur Qu'on ait empoisonné le shérif Avec ses cupcakes au caramel Donc bref Tout ça est assez Assez drôle Là on est sur du quasi mystery Donc même si le sujet Du cadavre Est pas franchement drôle La façon dont c'est raconté Est assez humoristique Et voilà Et donc du coup On est en plein milieu aussi D'un questionnement amoureux Puisque Anna ne sait pas Si elle aime Mike Ou si elle aime Norman Il y a aussi Andrea Sa soeur et son mari Bill Qui sont mêlées à l'histoire Bref C'est des personnages Que j'adore suivre Et je suis trop contente De les retrouver dans ce cinquième tome La traduction est toujours aussi agréable Donc je me régale C'est la petite douceur du week-end Voilà Un cozy mystery Et un classique Pour cette semaine On va avancer comme ça Donc ça c'était mes lectures Sinon je suis vraiment Vraiment Ça doit faire dix fois Que je vous dis Que je suis à la fin de Simone de Beauvoir Mais pour le coup Je suis vraiment vraiment à la fin Je suis à la partie Sur les auteurs De l'histoire Et je trouve que cette partie Elle est pas intéressante Parce que Alors que j'avais beaucoup d'espoir Parce qu'en fait Si vous n'avez pas lu Les ouvrages Dont parle Simone de Beauvoir Bah vous êtes un peu perdu Parce qu'elle va parler De personnages et de scènes De romans Que j'ai pas lu Et en fait Bah je comprends pas En fait Je comprends pas Où elle veut en venir Parce que j'ai pas lu Ces scènes là J'ai pas lu ces histoires Oui Je crois qu'ils font plein de bêtises D'ailleurs Doucement Nelson Du coup bah en fait Cette partie Elle m'intéresse beaucoup moins Parce que je suis un peu larguée Et mon esprit Y'arrive pas à rester trop concentré Donc je pense que je vais la passer Un peu plus vite Sauf s'il y a des ouvrages Dont elle parle Que je connais Là à ce moment là Je les écouterai attentivement Mais sinon Je suis un peu déçue Par cette dernière partie Clairement Dans le deuxième sexe Premier volume Ma partie préférée A été la partie sur l'histoire Qui est au niveau Du milieu du livre Après on est sur les mythes Et après on est sur Les références littéraires Et ça ça m'a beaucoup moins intéressée Mais globalement C'est une oeuvre Que je suis très contente D'avoir lu Donc là il me reste Je crois 40 pages Un truc comme ça Donc je pense vraiment Le finir Rapidement Et je vous donnerai Mon avis final Quand je l'aurai fini Mais globalement J'aurais pas d'autres choses A rajouter Je pense D'ici là Voilà Donc ça c'est mes lectures Je vais boire un coup Ouh C'est un petit peu chaud Et hier Donc J'avais pris avec moi Ce tote bag Que je trouve très très cool C'est Alice Guy De la bande dessinée De Casterman Que j'ai adoré Donc tout d'abord Hier Vous l'avez rapidement vu passer Peut-être J'ai acheté Chez Cultura Suite à la présentation De Laurie Donc la bibliothèque de Laurie Et bien sûr Bien sûr Bien sûr Des recommandations De Flow & Books J'ai enfin acheté Titou Lecoq Et j'ai le ticket qui tombe J'ai enfin acheté Titou Lecoq Les oublies Les grandes oubliées Pour l'histoire Pourquoi l'histoire Pardon A effacé les femmes Un tour de force A lire absolument Michel Perrault Tu m'en voudras pas Michel J'enlève le bandeau C'est aux éditions L'Iconoclast Donc Titou Lecoq Si vous vous posez la question C'est une autrice Je suis désolée J'ai mes gouttières Je parle pas très bien C'est une autrice Et en fait Dans ce recueil Elle va revenir Sur les grandes oubliées De l'histoire Mais elle va décortiquer Un petit peu l'histoire A la façon de Simone de Beauvoir Donc je pense que c'est très d'actualité Mais bien plus d'actualité Que Simone de Beauvoir Donc par exemple Il doit y avoir un glossaire Donc je vais pouvoir vous Vous en parler je pense Ah non il n'y a pas de glossaire Non il y a une préface De Michel Perrault Et donc par exemple Voilà Les Vénus Et la place du féminin Intéressons-nous maintenant Au dernier indice À notre disposition Pour comprendre Ces temps lointains L'art pariétal Les grottes Leurs études nous montrent La manière dont nos ancêtres Considéraient le monde Et leur place en son sein Autrement dit Le cosmogonie Nos propres biais Nous font toujours relier Art et homme Puissance artistique Et masculinité Donc voilà Le livre s'articule comme ça C'est des chapitres Assez léger Mais il y a parfois Des images aussi Oups Avec des grandes phrases Des citations Comme ça Donc je pense que C'est le type de livre Qui va rester sur ma table basse Et que je vais picorer Je vais mettre des post-it Voilà Noter des choses Au crayon peut-être Aussi surligné Voilà Autant sur les romans J'ai horreur de ça Autant sur les essais Ça me pose pas trop de soucis D'avoir des petites notes dedans Au crayon bien sûr Je suis pas surlignage et tout Faut pas déconner non plus Voilà Mais Doucement Mes chats se battent derrière C'est infernal Donc ça c'était mon achat Du week-end Je Le lirai Bientôt Qu'est-ce qu'il faut Qu'il faut qu'on m'a dit Tu arrêtes Tu le laisses tranquille C'est pas possible ça Ils se font des bêtises Voilà donc Le petit chou le coq Je vais essayer d'en lire Un petit bout Peut-être aujourd'hui Peut-être le premier chapitre Ça me plaît Et bien Donc c'est Ce ne serait-ce que pour Pouvoir en discuter Avec Florence Oh il y a eu ça Le fait gonflant là Je vais t'ouvrir Je suis désolée Si cette petite partie vidéo Est un peu décousue Mais je suis pas très concentrée A cause de mes chats Mais maintenant Je les ai mis dehors Comme ça Ils vont se battre là-bas Ensuite Donc voilà Ça c'était mes achats Et ensuite C'est mes réceptions Du week-end Donc j'ai reçu Deux paquets J'ai reçu Un paquet de Adèle Adèle chat C'est beaucoup trop mignon Ne serait-ce que Le casque sans timbre Le petit truc là Mais j'ai rien commandé Donc je pense que c'est une surprise De la part d'Adèle Oh là 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 Oh comme c'est beau C'est sa collection Printemps là Toujours aussi classe Alors Avec sa petite fleur C'est trop mignon Est-ce que je vais réussir A ouvrir Tac Trop mignonne Merci beaucoup Adèle Effectivement Elle me dit J'ai cru comprendre Que le marque-page De Jane Austen Te faisait de l'oeil Le voici Pour accompagner tes lectures Quelques bonus Pour ta collection De marque-page J'attends de savoir Combien tu as de livres Pour d'autres envois Trop mignonne Alors j'ai mis 600 livres Donc je pense pas qu'on puisse On puisse en envoyer autant Mais merci infiniment Et cette carte est beaucoup trop mignonne Je pense que je vais changer Un peu la déco De mon bureau Vous savez J'ai mon bureau en angle Comme ça Avec des petits Des petits aimants Et je mets des cartes D'Adèle Par ambiance Donc là je suis dans une ambiance Encore hivernale Mais je pense que je vais changer Pour quelque chose De un peu plus printanier Oh là là C'est trop beau C'est la carte qui est pas mignonne En cacahuète Mais mon dieu Tout ce que tu m'as mis Il y a trop de beauté Alors là C'est cela déjà En fait Cette gamme là Elle est trop punchy Elle est trop belle On enlève ton violet rose pastel Un peu Un peu lila C'est super tendance En plus Très gourmand Des cupcakes Des muffins Des tout doux Des macarons Et le cappuccino Ça ça donne envie D'être le printemps C'est trop trop joli Donc ça c'est le format petit Un peu Épais cartonné Comme ça Super qualitatif Des super beaux détails Bravo Bravo Adèle Et alors ça pareil Dans la même collection Je pense Ah ça ressemble à ça Je pense que c'est la même collection Que les marques pages J'ai une petite carte So girly Qui ira très bien Dans mon bureau Avec celle-ci Vous voyez un peu le style Trop beau Bien sûr avec un livre Chouchou Le petit crayon Ah mais on peut le mettre aussi Dans ce sens là C'est plus dans ce sens là Que je vous ai montré Comme ça Mais c'est plus comme ça Parce que là Le carnet Il est dans ce sens Un capstan bleu Merci Oh la la Oh la la Oh la la Maman Tout ce qu'il y a Waouh Alors attendez D'abord je vous montre celui-là Qui est trop trop beau Il est trop trop beau Ah je l'adore Avec la machine à écrire Le petit mimi là Pareil Un peu rigide Cartonnée Comme ça Il est trop classe Et alors ça C'est trop beau Donc j'ai trois marques pages Un Jane Austen Un Seigneur des Anneaux Et un Harry Potter Non mais Cette collection Là vous allez être Jalouse Comme jamais Regardez moi Ces beautés Les Seigneurs des Anneaux Les couleurs gris bleuté Comme ça J'adore C'est assorti à mon vernis Le Jane Austen Pastel Trop trop beau Ça j'adore Le petit dessin comme ça Trop trop classe Et Harry Potter S'il vous plaît Trop beau Oh Ils sont trop classe En plus avec mon Agatha Christie Il est où Il doit pas être loin Il doit être là Non non je l'ai rangé Je vais le chercher Alors là j'ai une sacrée collection Regardez Ils sont trop beaux Moi j'avais pris celui-là Agatha Christie Et je voulais m'acheter celui-là Jane Austen Mais ceux-là ils sont trop beaux Les couleurs J'adore Oh là 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 Trop trop beau Et du coup en même temps J'ai attrapé lui Que j'avais reçu Ceux-là ils sont trop beaux Pour le printemps Je suis ultra fan Bref tout est trop beau J'ai dit que c'était trop classe Un peu près 200 fois Donc vous avez compris Je suis marque page Slash papeterie addict Mais je pense comme toute l'électrice finalement En tout cas En tout cas Vous retrouvez Un super code promo Dans ma barre d'infos Que je laisse d'ailleurs tout le temps Parce que Dès que vous avez envie D'aller passer une petite commande Et soutenir Adèle Au moins vous avez un petit booster Je laisse le lien d'Adèle Dans ma barre d'infos Là vous avez le choix quoi C'est trop beau Et bon Ceux-là aussi je vous dirais Ils sont trop trop classe Je ne sais pas si ceux-là Les fait en petits Il faut voir Il faut que j'aille regarder Un petit peu son site Donc du coup Je vais en regarder un Pour mettre dans Une petite choulo coque Oh voilà Bon bref Je ferai mes micmacs Après Je perds du temps Pour vous Donc merci infiniment Adèle Encore une fois Merci 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 de me faire conscience Merci pour ta générosité Et bravo Bravo pour ce travail Parce que moi Je suis admirative Des gens qui ont Une capacité de création Comme ça Ce détail De cette finesse Du dessin Enfin Voilà Bravo Donc juste bravo Et si vous êtes Aussi admiratif que moi Allez faire un petit tour Sur sa boutique Voilà Non c'est pas tout Je t'allais dire Voilà c'est tout Mais non c'est pas tout J'ai un bazar là Je vous lis pas J'en ai partout Ça c'est tout bazar Ça c'est Tac tac Tissou le coq Allez Avec mes lectures au cours Et donc Et donc J'ai reçu également Un paquet Qui me vient De chez 1018 Et je pense Qu'il y a plusieurs choses Deux Oui Alors Tu restes Merci beaucoup Aurélie Effectivement J'ai demandé Deux livres du catalogue Là du catalogue Des 60 ans De 1018 Catalogue que j'ai reçu A la fois En version papier Hop Que j'ai là Tac J'avais demandé Je ne sais pas si c'est dans celui-là Oui c'est dans celui-là Le nouveau Anne Granger Voilà celui-là Le nouveau Anne Granger Parce que vous savez Que j'adore Anne Granger Que ça soit dans sa nouvelle saga Cosi Mystery Ou celle-ci Et donc Voilà L'héritage de Sir Henry C'est le tome 7 Ou le tome 8 Donc ça c'est Les enquêtes de Lizzie Martin Et Oh trop mignonne Tu ne marques pas Je te l'habille là Aux étoffes Et hop Là c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 Oui monsieur Vous voyez une petite queue là Donc ça c'est le tome 8 Alors c'est bien Je suis au tome 4 Enfin Le 4 on l'a lu On doit lire le 5 avec Flo Mais on va se le caler Donc merci beaucoup Et alors j'avais demandé un deuxième Je crois que ça c'était parce que C'était présenté au début Dans les coups de coeur de l'équipe Voilà c'est ça Dans les coups de coeur de l'équipe 10-18 Le Viviane Moore Me faisait de l'oeil Ça s'appelle La quête de l'Orphanus Je vous lis Il y a écrit donc C'est Elsa l'éditrice C'est un de ses coups de coeur Il y a écrit Un roman raconté à hauteur et lumière De pierres précieuses La quête de l'Orphanus C'est un polar résolument original Qui fait voyager des étendues glacées des Alpes Au trésor des guerres nazis En passant par la couronne Du Saint-Empire germanique Les personnages fabuleux Portent cette enquête Et cette pierre Qui raconte à elle seule Tout un point de notre histoire L'Orphanus est déjà mythique Donc voilà Ça me faisait penser un peu Style Dan Brown et tout Et donc je suis trop contente En plus ça c'est un grand format C'est un format un peu semi-brochet Donc Vivian Moore La quête de l'Orphanus Et là il y a écrit Le temps de la pierre N'est pas le temps des hommes Et là ça fait partie C'est de la sélection Prix polar Donc l'histoire en polar Trop classe Il est un peu épais Mais Ah et là j'ai un marque-page Sur Simone van der Blot Trop cool Il fait 400 pages Mais ça a l'air d'être écrit Assez aéré Donc voilà Typiquement le genre d'histoire Que j'adore Donc je vous lis la quatrième Pour la cristallière Sixtine d'Angélie Tout commence par un homme Qui frappe à sa porte en pleine nuit Son grand-père Disparu Alors qu'elle n'était qu'une enfant Fantôme Ou rêve prémonitoire Cette vision l'amène Sur la piste sanglante D'un trésor nazi Mais surtout d'un joyau Le mythique Orphanus Une pierre qui après avoir traversé Des siècles A orner la couronne du Saint-Empire Romain Germanique Crime Corruption Passion Légende Il faudra toute l'obstination Le courage de Sixtine Secondé par un énigmatique Historien italien Pour dénouer les fils D'une enquête hors normes Et d'une quête impossible Là on dirait vraiment du Du Dan Brown Mêlé à du Tintin Mêlé à du Je sais pas quoi Un peu mystique J'aime trop J'aime trop J'aime trop Bref j'ai hâte de le lire Maintenant En fait il faudrait que j'ai le temps De recevoir un livre Bam de le lire de suite De recevoir un nouveau livre Bam de le lire de suite Ça serait trop bien Mais c'est trop pas possible Parce que j'ai trop de livres Et j'ai des impératifs aussi Mais là en plus les chapitres ont l'air super courts Genre deux pages Trois pages Ça doit se dévouer Je me cale de suite Je me le cale Je me le cale Peut-être en avril Ça pourrait être pas mal A voir avec mon planning Mais s'il y a d'autres personnes intéressées On pourrait le lire en avril Je laisse ça là A vous de m'écrire Là pour le coup c'est tout Pour aujourd'hui Pour maintenant tout de suite Là on est dimanche Mon conjoint est parti Amener des choses Enfin bref Des choses sur place Et au travail pardon Et du coup là je l'attends pour déjeuner J'en ai profité pour filmer un petit peu Et je vais reprendre ma lecture De meurtre et cupcake au caramel Je pense que je vais changer de marque page Parce que là ceux que j'ai reçus sont trop beaux Et celui que j'ai Bon c'est celui promotionnel du prochain Puisque le tome 6 devrait sortir cet hiver Et j'imagine que c'est quelque chose sur Noël Donc ça peut être plutôt cool Voilà Que vous dire d'autre Bah écoute c'est tout Peut-être que je vous ferai une petite conclusion demain Je filmerai peut-être demain Mais après je vous annonce que la semaine prochaine Je filmerai pas beaucoup Enfin un peu comme cette semaine J'aurai pas grand chose à vous dire je pense Parce que Je vais avoir beaucoup de travail Alors j'en ai tout le temps de travail Beaucoup Mais pour tout vous dire Nous avons embauché 3 ukrainiennes Pour travailler avec nous sur la production N'importe quoi Pour travailler avec nous sur la production Ce sont la famille de nos voisins Qui sont arrivés directement d'Ukraine Et qui sont un petit peu démunis Et donc nous avons décidé de les embaucher Dans notre production agricole Et de leur donner Voilà Une solution financière provisoire Donc ces personnes là On ne parle pas la même langue Donc on va devoir Prendre le temps D'essayer de se comprendre Et donc ce qui veut dire Que je serai beaucoup sur la production Dans les semaines à venir Pour être là Être l'intermédiaire Avec mes équipes Et donc voilà J'aurai peut-être peu de temps de lire Et j'en excuse d'avance Puisque je pense que je vais avoir Je vais être fatiguée Et j'aurai moins de temps de lire Aussi sur place Donc voilà Peut-être que le contenu de mes vidéos Vont un petit peu en pâtir D'ici le quai du polar Et on serait vraiment désolée Voilà Donc je ferme la parenthèse J'en parlerai pas davantage ici Mais Mais je suis très contente De faire ce choix là Voilà Allez Je vous laisse pour aujourd'hui Je vais prendre mon thé tranquillement Avant d'aller déjeuner Lire un peu Et moi je vous retrouve un peu plus tard Voilà par exemple Ça c'est les Les cartes que j'ai envie de mettre Sur mon bureau Donc là Je vais les changer Je vais changer celle-là Celle-là Et Ici j'ai peut-être changé Celle du Cosi Mystery aussi Et là j'ai mon petit calendrier Aussi Qui vient de chez Adèle Que je garde Que je garde ici Hop Si j'arrive à le remettre De main Tac Donc dans mon bureau Hop Je vais changer un petit peu la déco Donc celle dont je garde Ça c'est mes trucs du travail Mais là c'est mes trucs d'anniversaire Donc je vais peut-être changer un petit peu Et mettre un peu de couleur De printemps Et voilà Donc là j'ai changé Ces deux-là Et là j'en ai rajouté un Ici On va pas trop y aller A ma lampe Mais du coup Voilà Petite ambiance un peu plus printanière Bon du coup Bah je vais bosser Sous-titrage ST' 501 On est lundi Je prends mon café au soleil Mais il y a beaucoup de vent Donc je vais pas rester dehors Comme vous le voyez derrière moi Il y a le jardinier Qui faisait entailler Les oliviers Aujourd'hui Donc je vais pas beaucoup rester dehors Mais je suis très contente Que le soleil soit de retour Ça fait du bien Voilà Je prends mon café Il est midi Et c'est normal C'est lundi Je reviens vous parler Tout à l'heure J'ai un petit peu avancé Le Anas Vanssen Du coup Ma lecture Et donc j'ai hâte De vous parler Il me reste 100 pages Que je vais essayer de finir A midi Je suis sûr A maximum Et je vais rentrer J'ai hâte de finir Hello, aujourd'hui on est mardi et je viens enfin conclure s'écarder de bord. Voilà, j'ai changé un peu de spot, là je vais bientôt me faire masser, mais je vais attendre d'avoir terminé de filmer et de prendre mon livre pour me faire une petite séance de massage. J'aime toujours autant cette fabuleuse machine, bref. Du coup, aujourd'hui je suis contente parce que j'ai terminé deux livres. Alors, il était temps, alléluia j'ai envie de dire. Donc non, je n'ai pas terminé Villette, non, 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 ce n'est toujours pas Villette que j'ai terminé, même si ce livre m'attire beaucoup. Je, voilà, je ne l'ai toujours pas terminé, par contre j'ai terminé ces deux-là. Donc le deuxième sexe, je vous en ai parlé, voilà, il était temps que je le termine en audio. C'est pas des plus faciles à lire, c'est pas des plus faciles à écouter non plus, c'est un sujet vaste. Voilà, la femme, depuis l'histoire, les mythes et tout ce qui va avec. La dernière partie m'a un petit peu déçue. Je pense que je l'ai déjà dit hier, mais c'est vrai que voilà, c'était sur les auteurs en fait, les auteurs de l'histoire. Donc par exemple, il y a Stendhal, il y a par exemple, il y a Claudel, enfin bon, il y a plein de... D.H. Lawrence, bref. En fait, c'est intéressant, mais seulement si vous avez lu les oeuvres dont elles parlent. Je n'ai pas lu les oeuvres dont elles parlent, donc en fait, je ne comprends pas les comparaisons du rôle de la femme, de la soeur, de la cousine, du personnage un tel avec un tel, puisque je ne connais pas le livre, donc ça m'a un petit peu gonflée, puisque j'étais complètement larguée. Mais je trouve que pour le coup, là, elle s'est adressée à un public vraiment érudit, enfin un public qui a une connaissance super, super large. Alors peut-être que pour l'époque, tout le monde avait lu D.H. Lawrence ou Stendhal. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas tellement sûre et moi, la première, je ne les ai pas lues. Donc du coup, cette partie-là m'a un petit peu... Enfin, j'avoue que je n'étais pas très concentrée. Je passe un petit peu... Pas rapidement, parce que j'ai tout écouté, mais je me rappellerai pas du tout de ce dont elle a parlé, puisque ça ne m'a pas marqué l'esprit. La conclusion est intéressante. Encore une fois, la conclusion est intéressante. Même si, très sincèrement, je trouvais qu'on arrivait quand même à tourner un peu en rond sur cette conclusion, parce qu'en fait, ce n'est autre que la même chose que l'introduction. C'est-à-dire que la femme n'est pas considérée comme l'égale de l'homme et pour de nombreuses raisons qu'elle a exposées dans ce livre. Voilà. Je ne recommanderai pas à tout le monde cette histoire. Enfin, cette histoire, ce roman, cet essai. Je vais y arriver. Je ne recommanderai pas à tout le monde cet essai, parce qu'il est ardu. Il est difficile. Il faut avoir quand même un certain... Un certain langage, pas mal de connaissances aussi, que ce soit biologiques, que ce soit connaissances littéraires, enfin, historiques. Il y a quand même beaucoup de noms, de personnages de l'histoire qui sont cités. Et si on ne les connaît pas, on passe complètement à côté de la référence, donc de l'exemple dont elle parle. Il y a de nombreux exemples. Néanmoins, si vous avez une culture générale assez large, en tout cas plus large que la mienne, je pense que ce livre peut être intéressant pour vous. Je suis désolée, j'ai quelque chose dans l'œil qui me... Ture le pime. Ça va passer. Je pense que c'est un poil de chat. Si vous avez des chats à poilons, vous connaissez. Donc du coup, bref, je suis quand même très très contente et très fière de moi de l'avoir terminé. Je n'enchaînerai pas sur le tome 2. Je vais faire une pause. Néanmoins, je l'ai déjà pris sur Audible. Donc c'est un... Voilà, je l'ai déjà pris dans un crédit audio. Donc c'est un livre que je lirai, surtout que je pense que ce deuxième volume sera plus intéressant, puisqu'il sera plus moderne. Et en plus, comme je l'ai dans ma palle, je pense qu'il va y passer. Mais voilà, je ne me précipite pas. C'est piano piano. Voilà, donc une lecture de plus pour Marceau féminin. Et je suis très contente parce que ça a rentré carrément dans les essais de Marceau féminin. Ça, c'est une chose. Et du coup, j'ai terminé le tome 5 de Meurtre et Cupcake au caramel de Joanne Floch, donc les enquêtes d'Anna Vensen aux éditions du Cherche Midi. Le tome 5, je l'ai déjà dit. Dans cette histoire, en fait, ça se passe à un période d'Halloween. Donc niveau ambiance, je n'y étais pas trop parce que quand même, à la fin, il neige quand même. Donc je ne suis pas du tout. Chez moi, il fait 17 degrés. Donc du coup, je n'étais pas trop dans l'ambiance. Mais ça m'a fait très plaisir de retrouver Like Eden, les personnages, Anna. Enfin, j'aime trop cette ambiance. En fait, c'est surtout, je crois, l'ambiance que j'adore. Les enquêtes, celle-ci, elle m'a vraiment perturbée parce que je n'ai pas du tout vu venir les choses avant la fin. Alors que j'avais été un petit peu déçue dans le tome précédent, le tome 4, où dès le début, j'avais trouvé que c'était trop gros. Donc en fait, j'ai tout de suite deviné le dénouement. Dans celui-ci, pas du tout. Pas du tout. J'étais très surprise. Donc l'enquête m'a beaucoup plu dans ce tome. Néanmoins, je trouve qu'à partir de là, à partir du tome 5, il y a des choses qui commencent à me gêner. Et on a en discuté avec les copines, donc avec le gang des tote bags. Il y a notamment le trio amoureux qui commence... Je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas spoiler les personnes qui n'ont pas lu. Mais il y a un triangle amoureux qui commence à tirer un petit peu. Donc j'ai envie qu'il se passe quelque chose ou alors qu'on passe à autre chose parce qu'on tourne un petit peu en boucle sur ce triangle amoureux. Et il y a aussi des personnages qui commencent un petit peu à m'agacer dedans. Donc notamment la mère d'Anna et la sœur d'Anna, alors que la sœur d'Anna, je l'aimais beaucoup jusqu'à présent, mais dans ce tome, elle est un peu relou. Bon, il y a des choses qui l'excusent. Néanmoins, il y a des petits personnages qui m'agacent un petit peu. Voilà, après, globalement, je passe quand même un très très bon moment. C'est juste... Les petits points que je relève, c'est un peu le lot des sagas en général. Il y a souvent des choses que quand on les voit trop souvent, on peine un petit peu. Néanmoins, si on met beaucoup de temps à lire les volumes les uns après les autres, ça ne peut ne pas gêner. Donc ça dépend vraiment de chaque lecture. En tout cas, là, il va falloir que j'attende, je pense, au moins peut-être octobre, avant d'avoir le tome 6. Mais je suis très contente d'avoir lu celui-ci. Un petit cozy mystery. Oui, ça faisait du bien. Voilà, donc c'est les deux lectures que j'ai terminées pour ce carnet de bord. Donc c'est un petit mois. Franchement, je n'avance pas rapidement, pardon, puisque ça ne fait que 5 livres que j'ai lus et on est déjà le 22 mars. Je suis à la ramasse totale. Alors, OK, il y a Villette qui est un entre-deux, puisque je l'ai avancé. Enfin, j'ai dépassé la moitié, mais bon, il faut quand même que je le termine pour ce mois de mars. Et j'avais encore prévu 3 lectures. Je ne suis pas sûre d'y arriver, mais bon, on fera ça comme on pourra. Voilà, je vais vous laisser. Je vais démarrer tout de suite un nouveau carnet de bord, parce que j'ai un unboxing à faire. Et je vais vous parler de ma prochaine lecture. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures, quelques idées. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans. Et moi, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine de merveilleuses lectures. Et je vous dis ciao !